La Reine de la Côte Noire Conan finit par atteindre les royaumes yboriens. Il trouve un emploi de condottière en Émédie, puis en Ophir et enfin en Argos. Là, une légère infraction aux lois l'oblige à monter à bord du premier navire en partance. A cette époque, il est âgé de 24 ans environ. Partie 1 Conan et les pirates Crois-moi, les verts bourgeons s'éveillent au printemps. L'automne peint les feuilles d'un feu sombre et je garde mon cœur inviolé pour prodiguer un seul homme mais désir ardent. Le chant de Bélite Les sabots teintèrent sur les pavés de la rue, descendant vers les quais. Des gens crièrent et s'écartèrent vivement. Ils ne firent qu'entrevoir une silhouette bardée de fer sur un étalon noir. Son ample manteau écarlate flottant au vent. Du haut de la rue, leur parvinrent des cris et le fracas d'autres sabots, mais le cavalier ne regarda pas derrière lui. Il fit irruption sur le quai et tira sur les rênes de son cheval. Celui-ci se cabra, s'arrêtant à l'extrême limite de l'embarcadère. Des marins levèrent les yeux vers lui, bouche bée. Ils s'apprêtaient à hisser la voile à rigure d'une galère, à haute proue et au flanc renflé. Le patron du navire, un homme trapu à la barbe noire, se tenait à la proue, l'écartant du quai à l'aide d'une gaffe. Il poussa un regissement de colère, comme le cavalier quittait sa selle d'un bond, sautait et atterrissait sur le pont. « Qui t'a invité à bord ? » « Appareil en vitesse ! » conda l'intrui avec un geste emporté, qui fit pleuvoir des gouttes rouges de son épée à large lame. « Nous nous dirigeons vers les côtes de couche ! » rétorqua le marin. « Alors je vais à couche ! Gagne le large, te dis-je ! » L'autre lança un regard rapide vers le haut de la rue, où surgissait un escadron de cavaliers. Ils la descendirent au galop. Loin derrière eux, courait péniblement un groupe d'archers, arbalètes sur l'épaule. « As-tu de quoi payer ton passage ? » demanda le patron. « Je paierai en bonne assise ! » rugit l'homme en cuirasse, brandissant sa longue épée qui lança des reflets bleutés dans le soleil. « Par chrome, l'ami ! Si tu n'appareilles pas à l'instant, je fais un carnage ! Le pont de cette galère sera couvert du sang de son équipage ! » Le patron du navire s'y connaissait en homme. Un regard vers le visage allé est couvert de cicatrices du guerrier à l'expression résolue, et il lança un ordre rapide, poussant fortement contre les piliers du quai. La galère s'avança vers le large en se balançant doucement. Les rames commencèrent à claquer en cadence. Une rafale de vent gonfla la voile brillante. Le navire léger donna de la bande, puis entama sa course, vent arrière, glissant sur l'eau avec la grâce d'un signe. Sur le quai, les cavaliers agitaient leurs épées, criant des menaces et ordonnant aux navires de virer de bord, hurlant aux archers de se dépêcher et d'arriver avant que la galère fût hors de portée de leurs arbalètes. « Laissez-les crier ! » Un homme de grande taille, puissamment bâti, portant un aubert aux mailles d'acier noir, des jambières brunies et un casque bleu métallique, douce aillé deux cornes de taureau luisante. De ses épaules bardées de fer, tombait le manteau écarlate qui sont gonflées au vent du large. Un large ceinturon en chagrin avec une boucle en or retenait le fourreau de l'épée à large lame. Sous le casque à cornes, une crinière noire tombant jusqu'à ses épaules contrastait avec des yeux bleus au fond desquels couvaient des lueurs inquiétantes. « Si nous devons voyager ensemble, » dit le patron, « autant faire la paix, non ? » « Mon nom est Tito. Je suis le patron de cette galère, inscrite sur les registres du port d'Argos. Je me rends à couche pour y faire du négoce avec les rois noirs. Je compte échanger de la verroterie, des soirées, du sucre et des épées damasquinées contre de l'ivoire, du copra, du minerai de cuivre, des esclaves et des perles. » Le guerrier regarda derrière lui vers l'écaille qui s'éloignait rapidement. Les silhouettes gesticulaient toujours, impuissantes, ayant de toute évidence des difficultés à trouver un bateau suffisamment rapide pour rattraper la galère légère. « Je suis Conan, le cimérien, » répondit-il. « J'étais venu en Argos pour y chercher un emploi. Les guerres se faisant rares en ce moment, je n'ai trouvé aucune occupation digne de ce nom. » « Pourquoi les guerres te poursuivit-il ? » s'informa Tito. « Non pas que cela me regarde, mais je n'ai rien à cacher, » répliqua le cimérien. « Par crom ! » « J'ai passé un temps considérable parmi vous autres, les gens civilisés. Pourtant, vos façons me sont toujours parfaitement incompréhensibles. Voilà les faits. » La nuit dernière, dans une taverne, un capitaine de la garde royale a fait des propositions injurieuses à la douce amie d'un jeune soldat. Naturellement, celui-ci lui a passé son épée à travers le corps. Apparemment, il existe une maudite loi interdisant de tuer des gardes. Aussi, le garçon et sa fille ont-ils pris la fuite. Le bruit s'est répandu que l'on ne m'avait vu en leur compagnie. Aujourd'hui, j'ai comparu devant le tribunal. Un juge m'a demandé où était parti le garçon. J'ai répondu que comme c'était un ami, il m'était impossible de le trahir. Le juge s'est mis en colère et m'a tenu un grand discours où il était question de mon devoir envers l'État, la société et d'autres choses auxquelles je n'ai rien compris. Il m'a invité à lui dire où mon ami s'était réfugié. À ce moment, moi aussi, j'étais devenu furieux car j'avais clairement expliqué ma position. Pourtant, j'ai mis un frein à ma colère, gardant mon calme. Le juge a repris de plus elle, hurlant que j'avais offensé la cour et que j'allais être jeté dans un cachot où je moisirais jusqu'à ce que je dénonce mon ami. Comprenant qu'ils étaient tous fous, j'ai sorti mon épée et j'ai ouvert en deux le crâne du juge. Je me suis ensuite frayé un chemin jusqu'à la sortie du tribunal. Apercevant les talons du gouverneur, j'ai sauté en selle et les lancé au galop jusqu'au port où j'espérais trouver un navire prêt à parier vers des pays lointains. Ma foi, déclara Tito avec vigueur, les tribunaux m'ont dépouillé trop souvent lors de procès avec de riches marchands pour que je leur porte un quelconque amour. J'aurais à répondre à certaines questions si jamais je jette à nouveau l'encre dans ce port. Bah, je prouverais aisément que j'ai agi sous la contrainte. Regagne ton épée. Tu n'as rien à craindre ici. Nous sommes de paisibles marins et nous n'avons rien contre toi. De plus, il est toujours utile d'avoir à son bord un soldat guéri tel que toi. Allons sur la dunette pour vider quelques pots d'âles. « Cela me convient à merveille ! » répondit le cimérien avec empressement tout en ronguillant son épée. Largus était un navire petit mais solide, caractéristique de ses bâtiments de commerce faisant route entre les ports de Zingara et d'Argos et les côtes méridionales, serrant le littoral et s'aventurant rarement en haute mer. Il était haut de poupe ainsi que de sa proue incurvée, magnifiquement profilée de l'avant à l'arrière avec des flancs renflés. Il était gouverné au moyen de la longue lame qui plongeait dans l'eau depuis la poupe et son mode de propulsion était la grande voile de soie à rayures assistée d'un phoque. Les rames étaient utilisées pour les manœuvres d'accostage dans des criques ou sur de petites rivières et durant les accalmies. Il y en avait dix sur chaque flanc, cinq réparties de l'avant à l'arrière du petit entrepont. La partie la plus précieuse de la cargaison était arrimée sous le pont et sous le gaillard d'avant. Les hommes dormaient sur le pont ou entre les bancs de rameurs, protégés en cas de mauvais temps par des bâches. Avec vingt hommes au rame, trois au gouvernail et le patron du navire, l'équipage était au complet. L'argus filait rapidement vers le sud. Le beau temps se maintenait. Le soleil frappait jour après jour avec une ardeur croissante et on tendit les bâches, des étoiles de soie rayées qui s'harmonisaient avec la voile brillante et les dorures étincelantes ornant la proue et les plabords. Ils arrivèrent en vue de la côte de Chême. Des pâturages immenses et ondoyants, ponctués au loin par des villes aux tours blanches. Des cavaliers aux nez crochus, portant des barbes frisées aux reflets bleus sombres, étaient juchés sur l'enmonture près du rivage, regardant la galère avec méfiance. Ils ne cherchèrent pas à accoster. On retirait peu de profit à faire du négoce avec les farouches et prudents enfants du Chême. Maître Tito ne dirigea pas non plus son navire vers la grande baie où les eaux impétueuses du Styx se jetaient dans l'océan. Les grands murs sombres et les forteresses de Kémy se profilaient à l'horizon. Les navires ne jetaient pas l'encre dans ce port sans y être invités. Derrière les murs lugubres, des sorciers impurs jetaient d'horribles sorts, enveloppés par la fumée sacrificielle qui s'élevait perpétuellement des hôtels maculés de sang. Dans ces temples abominables, des femmes nues hurlaient sous le couteau des prêtres. 7 L'antique serpent L'archidémon des Iboriens mais le dieu des Stygiens Lovet, disait-on, s'est repli luisant parmi ses adorateurs. Maître Tito se tint à bonne distance de la baie à la surface vitreuse, plongé dans des rêves mystérieux, même lorsqu'une gondole à prou de serpents surgit de derrière une langue de terre crénelée. Des femmes nues à la peau foncée, de grandes fleurs rouges piquées dans leurs cheveux, se levèrent et élèrent ces marins, prenant des pauses et faisant des gestes impudiques. À présent, plus aucune tour brillante n'apparaissait sur le littoral. Ils avaient dépassé les frontières méridionales de la Stygie et longeaient les côtes de couches. La mer et la vie à bord d'un navire étaient autant de mystères infinis pour Conan, dont la patrie se trouvait parmi les collines de haut plateau nordique. Le guerrier errant n'était pas d'un moindre intérêt aux yeux des marins, dont la plupart voyaient pour la première fois un représentant de sa race. Comme beaucoup de marins, ils étaient originaires d'Argos, mais solidement bâtis. Conan les dominait de sa grande taille et aucun d'eux n'aurait pu l'affronter à la lutte. Ils étaient intrépides et robustes, mais le cimérien possédait l'endurance et la vitalité d'un loup. Ses muscles étaient d'acier et ses nez rendurcis par la vie sauvage qu'il avait connue dans les régions arides du monde. Il était prompt à la rire, tout aussi prompt et redoutable dans sa colère. Grand mangeur, il aimait la bonne chair. Les boissons fortes étaient une passion et une faiblesse chez lui. À de nombreux égards, aussi naïf qu'un enfant, étranger aux manières sophistiquées de la civilisation, il était intelligent par nature. Jaloux de ses droits et aussi dangereux qu'un tigre affamé. Bien que jeune par le nombre des années, les batailles et ses errances l'avaient endurci. Ses séjours en de nombreux pays étaient visibles sur son harnachement. Son casque à cornes était celui que portent les Aïsirs de Nordheim aux cheveux blonds. Son aubert et ses jambières étaient du plus bel ouvrage de Kos. La fine cône de maille protégée en ses bras et ses jambes venait de Némédie. La lame de son ceinturon était une longue épée achilonienne à large lame et son magnifique manteau écarlate n'avait pu être tissé qu'en Ophire. Ils atteignirent enfin le sud. Maître Tito commença à chercher du regard les villages protégés par de hautes palissades des tribus noires. Ils ne trouvèrent que des ruines fumantes à proximité d'une baie. Des cadavres nus jonchaient le rivage. Tito jura « Autrefois, j'ai fait de fructueuses affaires ici. C'est l'œuvre des pirates. Et si nous les rencontrons ? » Conan assura sa grande épée dans son fourreau. « Ce navire n'est pas un bâtiment de guerre. Nous prendrons la fuite sans nous battre. Pourtant, lorsque cela était inévitable, nous avons combattu repoussant les pillards et nous recommencerons. Sauf s'il s'agit de la tigresse de Bélite. Qui est Bélite ? Un démon femelle, le plus féroce que le monde ait jamais connu. À moins que j'interprète mal les signes, ce sont ces bouchers qui ont détruit ce village près de la baie. J'espère la voir un jour se balancer au bout d'une vergue. On la surnomme la Reine de la Côte Noire. C'est une chemite à la tête de flibustiers noirs. Ils infestent ces côtes et ont envoyé par le fond plus d'un navire marchand. De dessous, le gaillard d'arrière, Tito sortit des pourpoints épais, des casques en fer, des arcs et des flèches. Résister ne servira pas à grand chose s'il nous rattrape et se lance à l'abordage, grogna-t-il. Mais renoncez à la vie sans se battre, ce serait un crève-cœur. Le soleil se levait lorsque la vigie poussa un cri d'alerte. Contournant la longue péninsule d'une île à Tribor, apparut une longue forme mortelle, une galère effilée et ophidienne. Son pont surélevé s'étendait de la proue à la poupe. Quarante rames de chaque côté la faisaient avancer rapidement sur l'eau. La lise basse était couverte de noirs entièrement nus qui chantaient et heurtaient leurs bouclis ovales avec leurs lances. Tout en haut du mât flottait un long pénom écarlate. « Bélite ! » glapit Tito en palissant. « Vite ! Virez de bord ! Vers l'embouchure de cette rivière ! Si nous réussissons à accoster avant qu'ils nous rejoignent, nous avons une chance de sauver nos vies ! » Virant aussitôt de bord, l'argus fila vers la ligne de brisant grondant le long du rivage frangé de palmiers. Tito allait sans cesse de l'avant à l'arrière, exhortant les rameurs à le temps à de plus grands efforts. La barbe noire du patron de la galère était hérissée. Ses yeux brillaient. « Donne-moi un arc ! » demanda Conan. « À mon avis, ce n'est pas une arme d'homme, mais j'ai appris le tir à l'arc chez les Ircaniens, et il serait fort étonnant que je n'arrive pas à toucher un homme ou deux sur ce pont là-bas. » se tenant à la poupe, il observa le navire. Celui-ci glissait légèrement sur l'eau, semblable à un serpent. Bien qu'il fût novice aux choses de la mer, il comprit bien vite que l'argus ne remporterait jamais cette course. Déjà, des flèches décochées vers le ciel depuis le pont du navire pirate retombaient avec un sifflement et s'enfonçaient dans la mer à moins de vingt pas de l'arrière de la galère. « Nous ferions mieux de virer de bord, gondal cimérien. Autrement, nous mourrons tous le dos criblé de flèches sans avoir porté un seul coup. Paré à la manœuvre ! » rugit Tito d'un mouvement brutal de son poing vigoureux. Les rameurs barbus grognèrent et poussèrent sur les rames, tandis que leurs muscles se gonflaient et se nouaient. La sueur russelait sur leur peau. La charpente de la vaillante petite galère craqua et gémit comme les hommes lui faisaient fendre les flots. Le vent était tombé. La voile pendait mollement. Les pirates se rapprochaient inexorablement. La galère se trouvait encore à un bon mille, débrisant, lorsque l'un des timoniers s'écroula en travers de la barre, suffoquant, la nuque transpercée par une longue flèche. Tito s'élança et prit sa place. Conan, écartant et plantant ses pieds sur le gaillard d'arrière, soumis au roulis, leva son arc. Il voyait à présent le navire pirate dans ses moindres détails. Les rameurs étaient protégés par une longue rangée de mantelets fixés sur les plats-bords, mais les guerriers qui dansaient sur le pont étaient parfaitement visibles. Leurs corps étaient peints et parés de plumes, pour la plupart nus. Ils brandissaient des lances et des boucliers tachetés. Sur la plateforme surélevée à la proue se tenait une forme élancée. Sa peau blanche formait un contraste éblouissant avec l'épau d'ébène luisante qui l'entourait. Bélite, sans l'ombre d'un doute. Conan banda son arc, le trait encoché près de son oreille. Quelques caprices ou scrupules retint sa main. La flèche siffla et traversa le corps d'un grand noir emplumé, armé d'une lance qui se tenait à côté d'elle. Peu à peu, le navire des pirates remontait à la course la galère plus légère. Les flèches pleuvaient sur l'argus et les hommes poussaient des cris. Tous les timoniers gisaient sur le pont, ressemblant à des pelotes d'épingles. Tito manœuvrait seul la lourde barre, lançant de sombres imprécations. Ses jambes bandées étaient des nœuds de nerfs tendus à se rompre. Puis, avec un sanglot, il s'écroula. Un long trait venait de se planter en frissonnant dans son noble cœur. L'argus privé de son timonier donna de la bande, roulée par les vagues. Les hommes poussaient des cris de panique. Conan prit le commandement à sa façon caractéristique. « Debout, compagnon ! » rugit-il en décochant un trait avec fureur. « Empoignez vos épées et assénez à ces chiens quelques coups avant qu'ils ne vous tranches la gorge. À présent, inutile de vous courber sur vos rames. Ils vont nous aborder avant que nous ayons fait cinquante autres pas. » Avec désespoir, les marins abandonnèrent leurs rames et saisirent leurs armes. C'était un geste courageux, mais vain. Ils eurent le temps de tirer une volée de flèche. Puis le bateau pirate fut sur eux. Plus personne ne tenant la barre, l'argus s'inclinait de plus en plus sur le flanc. La proue au bec d'acier des pirates éprena la galère par le travers. Des grappins en fer se plantèrent dans l'alice. Depuis les plabords surélevés, les pirates noirs tirèrent leurs flèches. Ceux-ci transpercèrent les justes corps des marins condamnés. Puis ils sautèrent sur la galère épées en main pour parfaire le massacre. Sur le pont du navire pirate gisait une demi-douzaine de corps, preuve de la drèche de Conan au tir à l'arc. Le combat sur l'aguce fut bref et sanglant. Les marins, bien que résolus, n'étaient pas de taille à résister aux barbares sanguinaires. Ils furent taillés en pièces jusqu'au dernier. Ailleurs, la bataille avait pris un tour imprévu. Conan, sur le guerrière d'arrière dressé vers le ciel, était au niveau du pont des pirates. Lorsque la proue d'acier éventra l'argus, il s'était préparé au choc et avait gardé son équilibre, jetant son arc de côté. Un grand corsaire, s'élançant par-dessus le bain stingage, fut accueilli au milieu des airs par l'épée du cimérien. Celle-ci le découpa proprement en deux, à la hauteur du torse. Son corps tomba d'un côté et ses jambes de l'autre. Dans une explosion de fureur qui laissa un monceau de cadavres enchevêtrés sur les plats-bords, Conan soda par-dessus l'alice et atterrit sur le pont de la tigresse. En un instant, il fut au centre d'un ouragan de lances et de gourdins qui cherchaient à le transpercer et à le frapper. Il se déplaçait continuellement, formant une aveugle tâche d'acier en mouvement. Les lances étaient déviées par sa cuirasse ou ne rencontraient que le vide. Son épée avait entonné son chant de mort. La folie guerrière de sa race l'habitait. Une brume rouge de fureur démentiel flottait devant ses yeux embrasés. Il ouvrait des crânes en deux, fracassait des poitrines, tranchait des membres, éventrait, foyait des entrailles et jongeait le pont d'une horrible moisson de corps mutilés, de cervelle et de sang. Le faisant ressembler à un abattoir, invulnérable dans son armure adossé au mât, il entassait à ses pieds les cadavres déchiquetés. Ses adversaires reculaient en haletant, poussant des cris de rage et de peur. Ils bandirent leur lance vers lui. Il se tendit, s'apprêtant à bondir et à mourir parmi eux. Un cri perçant fit s'immobiliser les bras levés. Ils se figèrent sur place, tels des statues. Les géants noirs prêts à lancer leurs traits, le guerrilla en cuirasse avec sa lame dégoûtante de sang. Bélite bondit devant les noirs qui abaissèrent leur lance. Elle se tourna vers Conan. Sa poitrine se soulevait, ses yeux étincelaient. Le cœur du cimérien fut empli de surprises et d'émerveillements. Elle avait le corps d'une déesse. élancée, à la fois souple et voluptueux. Son unique vêtement était une large ceinture de soie. Ses membres à la blancheur d'ivoire et les globes d'albâtre de ses seins firent battre sauvagement le sang dans les veines de barbares, enflammés par la passion. Bien qu'il fût encore sous l'emprise de la folie guerrière. Les cheveux de Bélite, noirs et épais, aussi sombres qu'une nuit stigienne, retombaient en cascade brillante au bas de son dos superbe. Ses yeux noirs se posèrent sur le cimérien et le brûlèrent. Aussi insoumise que le vent du désert, elle possédait la souplesse d'une panthère et n'était pas moins dangereuse qu'elle. Elle s'approcha de lui sans se soucier de la grande lame encore luisante du sang de ses guerriers. Sa cuisse souple l'effleura comme elle se donnait près du barbare de grande taille. Ses lèvres rouges s'entrouvrirent tandis qu'elle levait la tête et regardait au fond des yeux sombres et menaçants de Conan. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle. « Pas riche tard. Jamais je n'ai vu quelqu'un te ressemblant. Pourtant, j'ai sillonné toutes les mers depuis les côtes de Zingara jusqu'au feu ultime du sud. D'où viens-tu ? » « Dargos ! » répondit-il laconiquement s'attendant à quelques traîtrises qu'elle tende seulement sa main délicate vers la dague incrustée de gemme passa sa ceinture et un soufflet de sa main ouverte l'étendrait sans connaissance sur le pont. Pourtant, au fond de lui-même, il ne craignait rien. Il avait tenu entre ses bras aux muscles d'acier un trop grand nombre de femmes civilisées aux barbares pour ne pas reconnaître la flamme qui brûlait dans les yeux de celle-ci. « Tu n'es pas l'un de ces iboriens efféminés ! » s'exclama-t-elle. « Tu es aussi féroce et endurci qu'un loup gris. Ses yeux n'ont jamais été éteints par les lumières de la ville. Ses muscles n'ont jamais été amolis par une vie facile à l'abri de murs de marbre. Je suis Conan le cimérien ! » rétorqua-t-il. Pour les habitants de ces régions exotiques, le nord était un royaume mystérieux, presque mythique, peuplé de géants féroces aux yeux bleus qui, à l'occasion, quittaient leur forteresse de glace pour incendier, tuer et piller. Leur reine ne les avait jamais conduits vers le sud lointain jusqu'à Shem. Aussi, cette fille de Shem ne faisait-elle aucune distinction entre un Aesir, un Vanir ou un Cimérien. Avec l'instinct infaillit de son sexe, la femme éternelle, elle sut qu'elle avait trouvé son amant, celui qu'il attendait depuis si longtemps. Sa race ne signifiait rien pour elle. Elle l'auréolait simplement de la gloire des pays inconnus. « Et moi, je suis Bélite ! » s'écria-t-elle, comme elle aurait dit « Je suis la reine ! » « Regarde-moi, Conan ! » Elle écarta ses bras. « Je suis Bélite, reine de la côte ! » Noire ! Tigre du Nord, tu es aussi froid que les montagnes enneigées qui t'ont vu naître. Prends-moi et écrase-moi par ton amour ardent. Accompagne-moi jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux confins de la mer. Je suis reine par le feu, l'acier, le massacre. Sois mon roi ! » Les yeux du Cimérien parcoururent les rangées de guerriers maculés de sang, cherchant à déceler des expressions de colère ou de jalousie. Il n'en aperçut aucune. La fureur avait quitté les visages d'Ébène. Il comprit que, pour ses hommes, Bélite était plus qu'une femme, une déesse dont la volonté était incontestée. Il regarda l'argus rouler par les eaux écarlates. Le navire était sur le point de sombrer, ses ponts déjà immergés, seulement retenus par les grappins d'acier. Il regarda le rivage frangé de bleu, les lointaines brumes verts émeraudes de l'océan, la silhouette vibrante de passion devant lui. Son âme de barbare se réveilla au tréfonds de son être. Parcourir ses royaumes étincelants et inconnus avec cette jeune tigresse à la peau blanche, aimer, rire, aller à l'aventure, piller ? « Je fais voile avec toi ! » grogna-t-il en secouant les gouttes rouges de sa lame. « Oh ! Niagara ! » La voix de Belit vibra comme la corde d'un arc. « Apporte des herbes et soigne les blessures de ton maître ! Vous autres, transportez le butin sans perdre de temps ! Nous partons ! » Tandis que Conan était assis, le dos au bastingage du guerrière d'arrière et que le vieux chaman pensait ses blessures aux mains et aux membres, la cargaison de l'infortuné Argus était rapidement portée à bord de la tigresse et arrimée dans les petites cabines aménagées sous le pont. Les corps des membres de l'équipage et des pirates tués au combat furent lancés par-dessus bord, livrés en pâture aux requins nombreux dans ses eaux. Les noirs blessés étaient allongés dans la coursive, attendant d'être soignés. Les grappins d'acier furent largués et l'argus s'enfonça silencieusement dans la mer tachée de sang. La tigresse cingla vers le sud au claquement cadencé des rames. Il glissait sur les flots bleutés. Bélite vint retrouver Conan sur le guerrière d'arrière. Ses yeux brûlaient comme ceux d'une panthère dans l'obscurité lorsqu'elle se dépouilla de ses parures, de ses sandales et de sa ceinture en soie pour la jeter aux pieds du xymérien. Elle se dressa sur la pointe des pieds et tendit ses bras vers le ciel, ligne blanche et nue, frémissante de passion. Puis elle cria à sa horde de pirate « Loup des mers ! Regardez la danse ! La danse des épousailles de Bélite dont les ancêtres étaient rois d'Asgaloun ! » Elle dansa, tournoyant comme un tourbillon du désert, bondissant telle une flamme inextinguible, incarnant la nécessité de la vie et celle inéluctable de la mort. Ses pieds blancs volaient sur le pont maculé de sang et des moribonds oublièrent qu'ils allaient mourir en la suivant de leur regard vitreux. Comme les étoiles blanches scintillaient à travers la brume veloutée du crépuscule, transformant son corps, virvoltant, en une tâche de feu étincelante comme l'ivoire, elle se jeta avec un cri sauvage aux pieds de Conan. Le flot aveugle du désir du cimérien balaya tout ce qui n'était pas elle. Il écrasa la forme haletante contre sa poitrine bardée de fer. Partie 2 Le lotus noir Dans la citadelle des morts aux pierres éboulées, les yeux de Bélite furent captivés par cet éclat impie. Une étrange folie me saisit la gorge, comme si un amant rival s'était interposé entre nous. Le chant de Bélite La tigresse écumait les mers et les villages noirs tremblaient. Les tam-tams battaient dans la nuit, racontant l'histoire de la sorcière des mers. Elle avait trouvé un époux, un homme de fer dont le courroux était celui d'un lion blessé. Les survivants des navires stygiens abordés et pillés prononçaient le nom de Bélite en lançant des malédictions, ainsi que celui du guerrier blanc aux féroces yeux bleus. Les princes stygiens se souviendraient de cet homme longtemps, très longtemps. Leur mémoire était un arbre amer qui donnerait un fruit écarlate dans les années à venir. Aussi insouciante qu'un vent vagabond, la tigresse sillonnait les mers et infestait les côtes méridionales. Un jour, elle jeta l'ancre à l'embouchure d'une large rivière aux eaux moroses. Ses rives étaient des murailles de mystère recouvertes par la jungle. « C'est la rivière Zarkéba et la mort » dit Bélite. « Ces eaux sont empoisonnées. Tu vois comme elles s'écoulent, sombres et lugubres ? Seuls des reptiles venimeux vivent dans cette rivière. Les tribus noires l'évitent. » Jadis, une galère stygienne, fuyant devant moi, remonta son cours et disparut. Je jetai l'ancre à cet endroit même. Des jours plus tard, la galère réapparaissait portée par le courant et les eaux sombres. Ces ponts étaient couverts de sang, mais désert. Il n'y avait plus qu'un seul homme à son bord. Il avait perdu la raison. Il mourut en délirant et en cactant. La cargaison était intacte, mais l'équipage avait disparu dans le silence et le mystère. Mon aimé, je crois qu'il y a une cité quelque part sur cette rivière. On m'a fait le récit de tours gigantesques et de murailles entrevues, au loin, par des marins qui avaient osé remonter en partie le fleuve. Nous n'avons peur de rien. Conan, partons à la recherche de cette cité. Nous la mettrons à sac. Conan accepta. Il acceptait généralement tous ses plans. Elle était l'esprit qui concevait leur aide et lui le bras exécutant ses idées. Peu lui importait où il se rendait et où il combattait. Aussi longtemps qu'il s'y honorait les mers et qu'il se battrait. À ses yeux, la vie était belle. Bataille et incursion avaient singulièrement clairsemé les rangs de leur équipage. Il ne restait plus que 80 pirates, à peine suffisant pour manœuvrer la longue galère. Pourtant, Bélite se refusait à entreprendre le long voyage vers le sud, jusqu'au royaume des îles où elle recrutait ses boucaniers. Elle brûlait de l'envie de se lancer dans cette aventure. Cela aurait été une trop grande perte de temps. Ainsi, la tigresse s'engagea-t-elle dans l'estuaire de la rivière et les rameurs tirèrent avec force sur leur rame comme la galère luttait contre le fort courant, remontant les eaux impétueuses. Ils contournèrent le mystérieux coup de cachant la rivière depuis la mer. Le soleil couchant les trouva alors qu'ils avançaient régulièrement, remontant le courant moins violent, évitant les bancs de sable où étaient levés d'étranges reptiles. Ils n'aperçurent pas même un crocodile. Aucun animal à quatre pattes ni aucun volatil ne s'approchait du bord de l'eau pour se désaltérer. Ils continuèrent dans l'obscurité qui précède le lever de la lune, entre les hauts fonds. Ceux-ci étaient au temps de palissades de ténèbres compactes, d'où montaient de mystérieux frôlements et des piétinements furtifs ou brillaient des yeux inquiétants. À un moment, une voix inhumaine résonna, exprimant une horrible raillerie. « Le cri d'un singe, dit Bélite, ajoutant que les âmes des hommes pervertis étaient emprisonnées dans le corps de ces animaux à l'apparence humaine, en punition de leurs crimes passés. Conan en doutait. Autrefois, dans une cage au barreau d'or, dans une cité ircanienne, il avait vu une bête abyssale au regard triste. On lui avait dit que c'était un singe. Il n'avait à aucun moment ressenti cette aura de méchanceté démoniaque vibrant dans le rire strident, répercuté par les frondaisons de la jungle plongée dans les ténèbres. La lune apparut, une éclavoussure de sang strié d'ébène. La jungle s'éveilla en une cacophonie démentielle pour saluer sa venue. Les pirates noirs tremblaient en entendant les rugissements, les hurlements et les glapissements. Conan remarqua que tout ce vacarme venait de beaucoup plus loin, du sein de la jungle, comme si les animaux, à l'instar des hommes, évitaient les eaux sombres de la zarqueba. Se levant au-dessus de la masse noire et compacte des arbres, flottant au-dessus des frondaisons ondoyantes, la lune argentait la rivière. Leur sillage devint un scintillement de bulles phosphorescentes qui s'élargissaient, ressemblant à une route étincelante de gemmes resplendissantes. Les rames plongeaient dans l'eau luisante et réapparaissaient, gainées d'argent givré. Les plumes des coiffes des guerriers s'agitaient au vent. Les joyaux ornant les épées et les harnachements brillaient d'un éclat sombre. La lumière froide produisait des reflets glacés sur les gemmes fixées dans les mèches noires et épaisses de Bélite. Elle étira sa fine silhouette sur la peau de léopard jetée sur le pont. S'appuyant sur ses coudes, son menton posé sur ses mains délicates, elle leva les yeux vers le visage de Conan, allongé à côté d'elle. Sa crinière noire s'agitait sous la brise légère. Les yeux de Bélite étaient de sombres joyaux brûlant dans la clarté lunaire. « Le mystère et la terreur nous entourent, Conan. Nous glissons vers le royaume de l'horreur et de la mort, dit-elle. As-tu peur ? » Un haussement de ses puissantes épaules fut sa seule réponse. « Moi non plus, je n'ai pas peur, fit-elle d'un tour méditatif. Je n'ai jamais eu peur. J'ai contemplé trop souvent les crocs nus de la mort. Conan, crains-tu les dieux ? » « J'éviterai de marcher sur leur ombre, répondit le barbare avec réserve. « Certains dieux peuvent nous faire du mal, d'autres nous aider. Du moins, c'est ce que disent leurs prêtres. Mitra, le dieu des Iboriens, doit être très puissant. Ses adorateurs ont bâti leur cité dans le monde entier. Pourtant, même les Iboriens redoutent Seth. Belle, dieu des voleurs, est un dieu bienveillant. Lorsque j'exerçais la profession de voleur à Zamora, j'ai appris à le connaître. Et tes propres dieux ? Je ne t'ai jamais entendu les invoquer. Leur chef est Chrome. Il demeure sur une grande montagne. À quoi cela servirait-il de l'invoquer ? Que les hommes vivent ou meurent, ils s'en moquent. Mieux vaut se taire et ne pas attirer son attention sur soi. Car il vous enverra un mauvais sort et non la fortune. Il est cruel et sans amour. Pourtant, à la naissance, il insuffle en dehors l'âme de chaque homme le pouvoir de se battre et de tuer. Que pourraient demander d'autres des hommes aux dieux ? Et les mondes qui se trouvent au-delà de la rivière de la mort ? insista-t-elle. Dans les croyances de mon peuple, il n'y a pas d'espoir ici ou après, répondit Conan. Dans ce monde, les hommes luttent et souffrent en vain, trouvant du plaisir seulement dans la folie ardente des batailles. Une fois mort, leurs âmes pénètrent dans un royaume gris et nébuleux de nuages et de vents glacés ou ellesèrent sans joie pour l'éternité. Bélit eut un frisson. La vie, aussi mauvaise qu'elle soit, est préférable à une telle destinée. Qu'en penses-tu, Conan ? Il haussa les épaules. J'ai connu un grand nombre de dieux. Celui qui nie leur existence est aussi aveugle que celui qui leur fait une trop grande confiance. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a au-delà de la mort. Ce sont peut-être les ténèbres comme l'affirment les sceptiques de Némédie ou bien le royaume des glaces et des vents de Chrome ou encore les pleines enneigées et les salvoutées du Valala de Nordheim. Je l'ignore et cela ne m'importe guère. Il me suffit de vivre intensément tant que je vis pourvu que je savoure le jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, pourvu que je jouisse de l'étreinte ardente de bras à la blancheur d'albâtre et de la folle l'exultation des batailles lorsque les lames bleutées deviennent flammes et écarlates. Alors je suis satisfait. Je laisse aux érudits, prêtres et philosophes, le soin de méditer sur les questions de la réalité et de l'illusion. Je sais une chose. Si la vie est une illusion, alors moi aussi je suis une illusion. Par conséquent, l'illusion est réelle pour moi. Je vis, je brûle de l'ardeur de vivre, j'aime, je tue et je suis satisfait. Mais les dieux sont réels, dit-elle, poursuivant sa pensée. Et au-dessus de tous les autres, il y a les dieux des Chémites, Ishtar et Astoret, Derketo et Adonis, Bel, lui aussi, et Chémite, car il naquit dans l'antique Chumir il y a longtemps, très longtemps. Et il s'en alla, riant avec sa barbe frisée, ses yeux sages et espiègles, voler les joyaux des rois des anciens temps. La vie existe après la mort, je le sais. Je sais également ceci, Conan de Cimérie. Elle s'ajouilla d'un mouvement souple et le saisit en une étreinte de panthère. Mon amour est plus fort que la mort. Tu m'as serré dans tes bras et j'ai haleté sous la violence de ton amour. Tu m'as prise, broyée et conquise, attirant mon âme vers tes lèvres par la fureur de tes baisers qui me meurtrissaient. Mon cœur est soudé à ton cœur. Mon âme fait partie de ton âme. S'il arrivait que la mort m'ait emportée et que tu te battes pour ta vie, je reviendrais des abysses pour t'aider. Oui, que mon esprit flotte parmi les voiles pourpres sur les mers cristallines du paradis ou qu'ils se tordent dans les flammes en fusion de l'enfer, je t'appartiens. Tous les dieux et leur éternité ne sauraient nous séparer. Un cri retentit à la proue du navire. Poussant Bélite de côté, Conan se dressa d'un bond. Son épée produisit un long reflet d'argent dans le clair de lune. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête au spectacle qui s'offrait à lui. Le guerrier noir était suspendu au-dessus du pont, soutenu par ce qui semblait être un tronc d'arbre sombre et flexible, s'arquant sous son corps. Il comprit que c'était un serpent gigantesque. Celui-ci avait surgi de l'eau et saisi l'infortuné guerrier entre ses mâchoires. Ses écailles aux Islando brillaient comme la lèpre dans la clarté lunaire. Il dressa sa forme terrifiante au-dessus du pont. L'homme hurlait et se tordait comme une souris entre l'écrou d'un piton. Conan se rua vers l'avant. Balançant sa grande épée, il l'enfonça dans l'énorme tronc plus épais que le corps d'un être humain. Il parvint presque à le trancher net. Le sang jaillit et inonda l'Alice. Le monstre agonisant se retira en ondulant, serrant toujours sa victime dans sa gueule. Il s'enfonça lentement dans l'eau, repli après repli, cinglant les flots et les transformant en une écume sanglante. Hommes et reptiles disparurent. Après ce drame, Conan prit la place de la vigie à l'avant. Mais aucune autre horreur ne surgit des profondeurs obscures. Comme l'aube apparaissait et blanchissait le fait de la jungle, il aperçut les crocs noirs de Tours se dressant parmi les arbres. Il appela Bélite. Elle dormait sur le pont, enveloppée dans son manteau écarlate. Elle bondit à ses côtés, les yeux brillants. Ses lèvres s'apprêtaient à lancer des ordres à ses guerriers pour qu'ils prennent leurs arcs et leurs lances. Puis elle écarquilla ses magnifiques yeux. C'était seulement le fantôme d'une ville qu'ils contemplaient. Ils contournèrent une langue de terre recouverte par la jungle et s'avançant dans la rivière et glissèrent doucement vers leur rivage incurvé. Roseaux et herbes de rivière poussaient abondamment entre les pierres des jetés disloquées. La végétation recouvrait les pavés brisés, autrefois des rues, de vastes places et de grandes cours. Sauf du côté de la rivière, la jungle avait tout envahi. se glissant insidieusement, dissimulant sous un verre vénéneux des colonnes écroulées et des murs en ruine. Ici et là, des tours s'inclinaient et semblaient tanguées, comme saisies d'ivresse, ceux découpant sur le ciel du matin. Des piliers brisés saillaient parmi les constructions éboulées. Au centre de la ville, une pyramide de marbre se dressait sur une place, couronnée par une mince colonne. Au fait de celle-ci était assis ou accroupi, quelque chose que Conan prit d'abord pour une statue. Puis ses yeux exercèrent décelèrent de la vie dans cette forme. « C'est un grand oiseau ! » dit l'un des guerriers qui se donnait à l'avant. « C'est une monstrueuse chauve-souris ! » affirma un autre. « C'est un singe ! » intervint Bélite. À cet instant précis, la créature déploya de grandes ailes et prit son essor, disparaissant dans la jungle. « Un singe ailé ! » fit le vieux Niaga avec inquiétude. « Au lieu de venir ici, nous aurions mieux fait de nous trocher la gorge. C'est tant droit et hanté ! » Bélite se moqua de ses craintes superstitieuses et ordonna les manœuvres d'accostage. Une fois la galère amarrée au quai en ruine, elle fut la première à sauter à terre, suivie de près par Conan. Les pirates à la peau d'ébène les imitèrent. Leurs plumes blanches ondoyaient dans la brise matinale. Ils tenaient leurs lances prêtes et leurs yeux roulaient dans leurs orbites, regardant avec méfiance la jungle environnante. Un silence aussi sinistre que celui d'un serpent endormi régnait sur la ville. Bélite prit une pause picturale au milieu des ruines. Sa forme élancée, vibrante de vie, formait un étrange contraste avec la désolation et la décadence qui l'entouraient. Le soleil monta lentement au-dessus de la jungle, inondant les tours d'un or sombre et maussade, chassant les ombres sous les murs branlants. Bélite désigna une tour ronde. Celle-ci menaçait de s'écrouler sur sa base érodée par le temps. Une volée de grandes dalles craquelées et envahies par la végétation montaient vers elle, flanquées de colonnes éboulées. Un hôtel massif se dressait devant la tour. Bélite gravit rapidement les marches antiques et s'arrêta devant l'hôtel. « C'était le temple des grands anciens ! » dit-elle. « Regarde, on distingue des rigoles pour l'écoulement du sang sur les côtés de l'hôtel et les pluies de dix mille années n'ont pas réussi à effacer ces tâches sombres. Tous les murs se sont écroulés mais ce bloc de pierre continue de défier le temps et les éléments. « Qui étaient ces grands anciens ? » demanda Conan. Elle écarta ses mains délicates en un geste d'impuissance mais mes légendes ne font aucune allusion à cette cité. « Oh ! Regarde ces trous à chaque bout de l'hôtel ! Des prises pour les mains ! » Les prêtres dissimulent souvent leurs trésors sur leurs hôtels. « Que quatre d'entre vous s'approchent et essaient de soulever la dalle ! » Elle se recula pour leur faire de la place levant les yeux vers la tour vertigineusement inclinée au-dessus d'eux. Trois noirs parmi les plus vigoureux avaient glissé leurs mains dans les trous creusés dans la pierre. Curieusement, ces prises ne convenaient guère à des mains humaines. Lorsque Bélit fit un bout en arrière en poussant un cri aigu ils se figèrent sur place. Conan qui se penchait pour les aider se retourna vivement avec un juron de surprise. « Un serpent dans l'herbe ! » dit-elle en s'éloignant. « Viens le tuer, Conan ! » « Vous autres, au travail ! » Conan la rejoignit rapidement. Un autre prit sa place. Comme il examinait l'herbe avec impatience à la recherche du reptile, les noirs gigantesques plantèrent leurs pieds dans le sol, grognèrent et cherchèrent à soulever la dalle. Leurs muscles énormes se gonflèrent et se nouèrent sur leur peau d'ébène. L'autel ne se souleva pas du sol. Il pivota brusquement sur le côté. Simultanément, un grondement sourd retentit au-dessus de leur tête. La tour bascula, s'effondrant et en se lissant les quatre noirs sous les décombres. Leurs camarades poussèrent un cri d'horreur. Les doigts fins de Bélite s'enfoncèrent dans le bras musclé de Conan. Il n'y avait pas de serpent, chuchota-t-elle. C'était une ruse pour t'éloigner, je craignais cela. Les grands anciens savent garder leurs trésors. À présent, retournent les pierres. Ce qu'ils firent, au prix d'un travail herculéen. Après avoir dégagé les corps écrasés des quatre noirs, les pirates découvrirent sous eux, maculés de sang, une crypte taillée dans la roche. L'hôtel faisait office de couvercle, curieusement monté sur des gonds, pivotant sur des tiges de pierre. Au premier regard, le caveau semblait empli jusqu'à ras bord d'un feu liquide, dont les milieux de facettes flamboyantes retenaient la lumière du matin. Les pirates en restèrent bouche bée. Une fortune inconcevable, dépassant même les rêves les plus fous, s'offrait à leur regard. Diamants, rubis, sanguines, saphires, turquoises, pierres de lune, opales, émeraudes, améthystes, j'aime inconnu brillait comme les yeux de femmes habitées par le mal. La crypte contenait un trésor fabuleux. Le soleil se reflétait sur les pierres précieuses avec un éclat sinistre. Bélite poussa un cri et se laissa tomber à genoux parmi les dalles tachées de sang au bord du caveau. Elle plongea ses bras blancs jusqu'au coude dans cet océan de splendeur. Elle les en ressortit, serrant quelque chose qui fit jaillir un autre cri de ses lèvres. Un grand collier, ses pierres écarlates, ressemblaient à des caillots de sang figé tendus sur un épais fil d'or. Leur éclat changea la lumière dorée du soleil en une brume sanglante. Les yeux de Bélite étaient ceux d'une femme en transe. L'âme chémite ressent une éclatante ivresse au spectacle de la richesse matérielle et de la magnificence. La vue de ce trésor aurait fait trembler de plaisir celle d'un empereur repu de Chuchane. « Emportez les gemmes, chiens ! » L'émotion rendait sa voix stridente. « Regardez ! » Un bras noir et musclé se tendit vivement vers la tigresse. Bélite se retourna. Un rectus retroussait ses lèvres écarlates comme si elle s'attendait à voir un navire corsaire rival dans la baie venu la dépouiller de son butin. Du plat bord du navire, une forme sombre s'éleva, volant et s'éloignant en-dessus de la jungle. « Le singe démon a visité le navire ! » murmura Linoir avec inquiétude. « Quelle importance ! » s'écria Bélite avec un juron, coiffant une mèche rebelle d'une main impatiente. « Faites une litière avec des lances et des manteaux pour transporter les joyaux. Où vas-tu donc ? » « Inspectez la galère ! » grogna Conan. « Cette créature ailée a peut-être fait un trou dans la coque pour ce que nous en savons. » Il descendit en courant vers le quai aux pierres disjointes et sauta à bord. Un examen rapide de la cale lui fit pousser un juron sonore. Il lança un regard sombre dans la direction où avait disparu l'être mystérieux. Il revint rapidement auprès de Bélite. Celle-ci dirigeait la mise à sac de la crypte. Elle avait passé autour de son cou l'apparure étincelante. Sur ses seins nus et blancs, les caillots rouges brillaient d'un éclat sombre. Un gigantesque noir, entièrement nu, était descendu dans le caveau empli de pierres précieuses. Enfoui jusqu'à mi-cuisse dans cet étan de splendeur, il ramassait le trésor à pleine poignée, le tendait vers les mains à vide au-dessus de lui. Des chapelets d'une iridescence glacée pendaient entre ses doigts brunis. Des gouttes de feu rouge ruisselaient de ses mains, lançant des reflets stellaires et des arcs-en-ciel somptueux. On aurait dit un Titan noir à Califourchon sur les gouffres ardents de l'enfer, ses mains levées emplies d'étoiles. « Ce démon ailé a défoncé nos tonneaux d'eau douce, annonça Conan. Si nous n'avions pas été aussi aveuglés par ces pierres, nous aurions entendu le bruit. Nous avons été stupides. Nous aurions dû laisser un homme de garde. Il est impossible de boire l'eau de cette rivière. Je vais prendre vingt hommes et partir à la recherche d'eau douce dans la jungle. » Elle lui adressa un regard vague. Ses yeux refétaient la flamme pâle de son étrange passion. Ses doigts caressaient les gemmes sur sa poitrine. « Très bien, » fit-elle d'une voix absente, faisant appel à l'attention à lui. « Je fais porter à bord le butin. » La jungle se referma rapidement sur eux, changeant en gris lors du jour. Des branchages verts courbés en arcs pendaient des lianes, ressemblant à des pitons. Les guerriers avançaient à la file, se glissant à travers le crépuscule des premiers temps, tels des fantômes noirs suivant un esprit blanc. Le sous-bois n'était pas aussi touffu que Conan l'avait prévu. Le sol était spongieux, mais pas marécageux. Il s'élevait depuis la rivière en une pente douce. Ils s'enfoncèrent de plus en plus au sein des profondeurs verdâtres et ondoyantes. Ils n'avaient toujours pas trouvé de point d'eau, un ruisseau ou une marse stagnante. Conan fit halte brusquement. Ses guerriers s'immobilisèrent, se changeant en des statues de basalte. Dans le silence oppressé qui suivit, le cimérien secoua la tête avec irritation. Continuez, en donna-t-il à l'un de ses lieutenants, N'Gora. Marchez droit devant vous, jusqu'à ce que vous ne me voyez plus. Alors arrêtez-vous et attendez-moi. Je crois que nous sommes suivis. J'ai entendu du bruit. Les noirs reprirent leur marche. Ils étaient inquiets, mais firent ce qu'il leur demandait. Comme ils s'éloignaient, Conan se mit rapidement derrière un grand arbre, regardant vers le sentier qu'ils venaient de suivre. De cette forteresse fouillue, tout pouvait surgir. Il ne se passa rien. Les bruits assourdis de la colonne en marche diminuaient au loin. Conan s'aperçut soudain que l'air était imprégné d'un parfum inconnu et étrange. Quelque chose effleura doucement sa tempe. Il se retourna vivement. D'une grappe de plantes aux feuilles vertes et insolites, de grandes fleurs noires s'inclinaient et se balançaient vers lui. C'était l'une d'elles qui l'avait touchée. Elles semblaient lui faire signe, recouber leurs tiges flexibles dans sa direction. Elles déployaient leurs corolles et bruissaient. Pourtant, il n'y avait pas le moindre souffle de vent. Il recula en reconnaissant le lotus noir. Son sucre était mortel et son parfum plongeait celui qui le respirait dans un sommeil hanté par de terribles rêves. Déjà, il sentait une subtile léthargie l'envahir, se glisser en lui. Il voulut lever son épée, abattre et trancher les tiges ophidiennes. Son bras pendait, inerte à son côté. Il ouvrit la bouche pour appeler ses guerriers. Il n'en sortit qu'un râle léger. Un instant plus tard, avec une effrayante soudaineté, la jungle se mit à flotter et à tanguer devant ses yeux. Puis elle devint floue. Il n'entendit pas les cris effroyables qui éclataient brusquement non loin de là. Ses genoux s'aiderent sous lui et il tomba mollement vers le sol. Au-dessus de sa forme prostrée, les grandes fleurs noires ondoyaient lentement dans l'air immobile. Partie 3 L'horreur de la jungle Était-ce un rêve apporté par le lotus de la nuit ? Alors que soit maudit le rêve qui rendit ma vie languissante et maudite chaque heure paresseuse qui ne voit pas le sang ardent couler goutte à goutte sombrement du couteau écarlate. Le chant de Bélite Au commencement, il y eut les ténèbres d'un vide extrême parcouru par les vents glacés de l'espace cosmique. Puis des formes vagues, monstrueuses et évanescentes flottèrent à travers le néant comme si les ténèbres se matérialisaient. Les vents soufflèrent et un gigantesque tourbillon se forma. une pyramide tournoyante de ténèbres rugissantes. Celle-ci engendra forme et dimension. Brusquement, tels des nuages se dispersant, les ténèbres se dissipèrent et s'écartèrent, laissant paraître une gigantesque cité de pierres vert sombre. Elles se dressaient au bord d'une grande rivière. Celle-ci s'écoulait à travers une plaine sans limite. Dans cette ville, allaient et venaient des créatures d'une conformation étrangère. Coulés dans le moule de l'humanité, ces êtres n'étaient pourtant pas des hommes. Ils étaient ailés et leurs dimensions gigantesques. Ils n'étaient pas une branche de l'arbre mystérieux de l'évolution qui aboutit à l'être humain, mais la fleur poussant sur un arbre inconnu, distinct et entièrement différent du premier. En dehors de leurs ailes, leur apparence physique les faisait ressembler à l'homme, dans la mesure où l'homme, dans sa forme la plus élevée, ressemble au grand singe. Par leur développement spirituel, esthétique et intellectuel, ils étaient supérieurs à l'homme, comme l'homme est supérieur au gorille. Cependant, quand ils bâtirent leur cité colossale, les ancêtres primitifs de l'homme n'avaient pas encore quitté le limon originel de l'aube des temps. Ces êtres étaient mortels, comme le sont tous les êtres de chair et de sang. Ils vivaient, aimaient et mourraient, leur durée de vie était incommensurable. Après des millions et des millions d'années, le changement commença. La perspective brilla faiblement et flotta, comme une image se projetant sur un rideau agité par le vent. Les airs se succédaient sur la cité et le pays, comme les vagues s'échouent sur une plage. Chaque vague apportait des altérations. Quelque part sur la planète, les champs magnétiques se modifiaient, les grands glaciers et les banquilles se retiraient vers de nouveaux pôles. Le littoral du grand fleuve changea lui aussi. Les plaines devinrent des mariquages où grouillait une vie reptilienne. À la place des pâturages fertiles surgirent des forêts. Elles poussèrent et formèrent des jungles moites. Ces airs nouvelles agirent également sur les habitants de la cité. Ils n'émigrèrent pas vers d'autres pays. Des raisons inexplicables pour l'humanité les retenaient à leur antique cité, les condamnant par la même à leur fin. Ce qui avait été autrefois une terre riche et fertile s'enfonça peu à peu dans la boue de la jungle privée de soleil. De la même façon, les habitants de la ville sombrèrent dans une vie primitive et chaotique au sein de la jungle omniprésente. De terribles convulsions secouèrent le monde. Les nuits étaient blafardes. Les volcans en éruption frangeaient l'horizon lugubre de colonnes ardentes. Un tremblement de terre fit s'écrouler les murailles et les plus hautes tours de la ville. Il changea la rivière en un flot noirâtre charriant une substance mortelle vomis par les abîmes souterrains. Une terrifiante modification chimique apparut dans l'eau que ce peuple avait vue durant des éons. Beaucoup de ceux qui en avaient bu moururent. Chez ceux qui survécurent, le breuvage apporta un changement subtil, progressif et horrible. En s'adaptant aux nouvelles conditions, ils étaient retombés à un état primitif très d'en dessous de leur niveau originel. Pourtant, les eaux fatales les transformèrent d'une manière encore plus horrible, génération après génération. Ils avaient été des dieux ailés. Ils devinrent des démons aux ailes reniées, des bêtes. Ce qui subsistait du prodigieux savoir de leurs ancêtres fut déformé et perverti. Ils suivirent d'horribles chemins. Ils étaient élevés plus haut que l'humanité ne saurait le rêver. Ils sombrèrent plus bas que les cauchemars les plus démentiels de l'homme ne sauraient s'enfoncer. Leur race s'éteignit rapidement. Ils se mangeaient entre eux et d'horribles discords déclatèrent au sein de la jungle obscure. À la fin, il n'y eut plus qu'une seule forme arrodée parmi les ruines de leur cité recouverte par le lichen. Une perversion de la nature. Un être rabougri, dégénéré, répugnant. Pour la première fois, des êtres humains apparurent. Des hommes à la peau foncée aux traits aquilins. Arnachés de cuir et de cuivre, ils portaient des arcs. Des guerriers de l'astigie des temps préhistoriques. Ils étaient une cinquantaine, agarres et décharnés, affamés et épuisés par des efforts prolongés, sales et meurtris par une longue marge dans la jungle. Leurs bandages maculés de sang séché témoignaient de leurs furieux combats. Dans leurs esprits résonnait une histoire de guerre et de défaite, d'une fuite devant une tribu plus puissante. Celles-ci les avaient sans cesse chassés vers le sud. Ils étaient alors perdus dans l'océan verdâtre de la jungle et de la rivière. Arrassés, ils avaient fait hâte parmi les ruines ou des fleurs rouges qui ne s'épanouissaient qu'une fois par siècle ondoyaient sous la lune. Le sommeil tomba sur eux. Tandis qu'ils dormaient, une forme hideuse aux yeux rouges surgit des ténèbres et accomplit des rites inconnus et effroyables autour et au-dessus de chacun des dormeurs. La lune flottait dans le ciel obscur, peignant la jungle en rouge et noir. Au-dessus des guerriers luisait les fleurs écarlates, ressemblant à des éclaboussures de sang. La lune descendit dans le ciel et les yeux du nécrement furent des gemmes rouges enchassées dans l'ébène de la nuit. Lorsque l'aube étendit son voile blanc sur la rivière, les guerriers avaient disparu. Seule une horreur ailée et velue était accroupie au milieu de cinquante grandes hyènes tachetées. Elles dressèrent leurs museaux frémissants vers le ciel blême et hurlèrent comme des âmes en enfer. Les scènes se succédèrent si rapidement que chacune trébuchait sur les talons de celles qui la précédaient. Il y eut des mouvements confus. Les ombres et la lumière s'affrontaient et se confondaient sur un fond de jungle sombre, de ruines aux pierres verdâtres et de rivières aux eaux sinistres. Des hommes à la peau noire remontaient le fleuve à bord de longues pirogues, aux prous ornées de crânes grimaçants, ou se glissaient entre les arbres courbés, armés de lances. Il s'enfuyait en hurlant dans la nuit, poursuivit par des yeux rouges et des crocs ruisselants de bave. Les hurlements des moribonds secouaient les ténèbres. Des pas furtifs bruissaient dans la pénombre. Des yeux de vampires étincelaient d'une lueur rouge. Il y eut d'horribles festins sous la lune, dont le disque sanglant était constamment traversé par une ombre ressemblant à celle d'une chauve-souris. Soudain, avec une netteté qui contrastait avec ses visions fugitives et nébuleuses, contournant la langue de terre envahie par la jungle, apparut une longue galère dans l'eau pâle. Elle glissait sur l'eau, manœuvrée par des silhouettes d'ébène luisantes. À la proue se tenait un géant à la peau blanche, bardé d'acier bleu sombre. Ce fut à cet instant que Conan comprit qu'il était en train de rêver. Jusqu'alors, il n'avait eu aucune conscience de sa propre existence. En se voyant ainsi arpenter le pont de la tigresse, il reconnut tout à la fois la vie réelle et le rêve, sans se réveiller pour autant. Tandis qu'il s'interrogeait sur ce phénomène, la scène se modifia brusquement, le transportant dans une claillère cernée par la jungle où se trouvaient N'Gora et 19 guerriers noirs. Il semblait attendre quelqu'un. Au moment où il réalisait que c'était lui qu'ils attendaient, l'horreur surgit du ciel fondant sur eux. Leur immobilité fit place à des hurlements de peur. Comme des hommes fous de terreur, ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent éperdument à travers la jungle, talonnés par le monstre couvert de bave qui agitait lourdement ses ailes au-dessus d'eux. Le chaos et la confusion succédèrent à cette vision. Conan tenta vainement de se réveiller. Il eut l'impression de se voir étendu sur le sol, sous une grappe de fleurs noires. Elles ondoyaient doucement, tandis qu'une forme hideuse surgissait des forêts et s'invançait vers lui. Au prix d'un effort frénétique, il brisa les liens invisibles qu'il enchaînait à ses rêves et se leva d'un bond. Égaré fut le regard qu'il jeta autour de lui. À proximité, se balançait le lotus aux fleurs sinistres. Il s'en éloigna en toute hâte. Dans le sol spongieux, il aperçut des traces. Comme si un animal avait avancé une patte pour quitter le buisson et l'avait retirée. On aurait dit les traces laissées par une hyène gigantesque. Il appela une Gora. Dans le silence de la jungle des origines, ses appels parurent fragiles et désespérément vides. Le soleil n'arrivait pas jusqu'à lui. Son instinct de barbare, habitué aux immensités sauvages, lui dit que le jour était proche de sa fin. Un sentiment de panique monta en lui. Il était resté tendu, inconscient, durant des heures. Il suivit rapidement la piste des guerriers noirs. Celle-ci se lisait clairement dans la terre humide. Bientôt, il débouchait sur une clairière et se figeait sur place. Sa peau frissonna entre ses homoplates. C'était l'éclaircie au sein de la jungle qu'il avait vue dans le rêve engendré par le lotus. Bouclier et lances gisaient sur le sol, éparpillés comme si on les avait jetés en une fuite éperdue. D'après les traces conduisant hors de la clairière et se perdant dans la forteresse verte, Conan comprit que les noirs s'étaient enfuis, saisis d'une peur démentielle. Les empreintes de pas se recouvraient entre elles et s'entrelassaient aveuglément parmi les arrois. Avec une soudaineté surprenante, le cimérien qui marchait rapidement sortit de la jungle pour se retrouver sur un promontoire rocheux. Ressemblant à une colline, celui-ci descendait en pente raide et s'arrêtait brusquement sur un précipice profond de quarante pieds. Quelque chose était accroupi au bord de l'abîme. Conan crut tout d'abord que c'était un grand gorille noir. Puis il vit que c'était un noir, gigantesque, assis dans la posture d'un singe. Ses longs bras pendaient jusqu'à terre, de la bave coulait de ses lèvres. Ce fut seulement lorsque, avec un sanglant rauque, la créature leva ses mains énormes et se rua sur lui que Conan reconnut Aengora. Le noir ne prêta aucune attention aux cris du cimérien tandis qu'il chargeait, ses yeux roulant dans leurs orbites, ses dents étincelant. Son visage était devenu un masque inhumain. En frissonnant, saisi de l'horreur que la folie inspire toujours à l'homme saint d'esprit, Conan passa son épée à travers le corps du noir. Évitant les doigts crochus qui cherchaient à le griffer au moment où Aengora s'effondrait à terre, il s'avança vers le bord de la falaise. Un instant, il resta pétrifié sur place, les yeux abaissés vers les rochers déchiquetés en contrebas où gisaient les hommes de Aengora. Leurs corps disloqués déformés indiquaient des membres écrasés et des eaux brisées. Aucun d'eux ne bougeait. Une nuée de grosses mouches noires bourdonnaient bruyamment au-dessus des rochers glaboussés de sang. Les fourmis avaient déjà commencé à ronger les cadavres. Sur les arbres avoisinants étaient penchés des oiseaux de proie. Un chacal levant la tête et apercevant l'homme sur la falaise prit la fuite la queue basse. Durant un court moment, Conan se tint immobile. Puis il pivota vivement sur ses talons et refit en courant le chemin qu'il venait de suivre. Il se lança avec impétuosité insouciante à travers les herbes hautes et les broussailles, sautant par-dessus les lianes semblables à des serpents qui lui barraient la route. Il serrait son épée dans sa main droite. Une pâleur inhabituelle se lisait sur son visage aux traits crispés. Aucun bruit n'interrompait le silence qui régnait sur la jungle. Le soleil s'était couché. De grandes ombres avaient surgi du limon des origines, montant à l'assaut du monde. Au sein de la désolation lugubre et des fantômes de la mort aux aguets, Conan formait une lueur d'acier carlate et bleu, traversant le paysage. Dans toute cette solitude, on entendait que son propre souffle haletant est rapide. Il jaillit des ténèbres de la jungle pour courir vers le crépuscule incertain des berges du fleuve. Il aperçut la galère amarrée aux pontons pourrissants. Les ruines tanguaient vertigineusement dans la pénombre grisâtre. Ici et là, parmi les pierres, il y avait des tâches vivement colorées, comme si une main les avait négligement aspergées avec un buisson écarlate. À nouveau, la mort et la destruction s'offraient au regard de Conan. Devant lui, gisait ses hommes. Ils ne se relevèrent pas pour l'accueillir. Depuis la lisière de la jungle jusqu'à la rive, parmi les colonnes effondrées et les jetées disloquées, ils étaient étendus, déchiquetés, mutilés, à moitié dévorés en une horrible parodie de formes humaines. Tout autour des corps et des débris humains, il y avait de nombreuses traces, comme celles laissées par des hyènes énormes. Conan s'avança en silence sur la jetée et s'approcha de la galère. Quelque chose était suspendu au-dessus du pont et lançait des reflets blancs ivoires dans le crépuscule. Hébêté, le cimérien regarda la reine de la côte noire. Elle pendait au bout de la vergue de son propre navire. Entre la vergue et sa gorge, une rangée de grains écarlates luisait dans la lumière grise comme du sang. Partie 4 L'attaque venue des airs Les ombres denses l'entouraient, les mâchoires baiaient et ruisselaient. Plus épaisses que la pluie, les gouttes rouges tombaient. Mais mon amour était plus fort que le noir sortilège de la mort. Et tous les murs d'airains de l'enfer ne pouvaient me tenir éloigné de lui. Le chant de Bélite La jungle était un colosse noir en serrant dans ses bras d'ébène la clérieure jonchée de ruines. La lune n'était pas encore levée. Les étoiles formaient des taches ambrées et chaudes dans un ciel inanimé, exhalant la mort. Conan le Cimérien était assis sur la pyramide au milieu des tours écroulées. Pareil à une statue de fer, le menton appuyé sur ses poings puissants. Au sein des ombres épaisses, des pas furtifs bruissaient et des yeux rouges brillaient. Les morts gisaient là où ils étaient tombés. Sur le pont de la tigresse, sur un bûcher fait de bancs de rameurs brisés, de hampes, de lances et de peaux de léopards était tendue la reine de la côte noire. Elle dormait de son dernier sommeil, enveloppée dans le manteau écarlate de Conan. Comme une reine, elle reposait entourée de ses trésors, de son butin. Soiris, vêtements en fil d'or, rubans d'argent, tonneaux remplis de bijoux et de pièces d'or, lingots d'argent, dingues incrustés de gemmes et théocalis de barres d'or. Quant au butin provenant de la cité maudite, seuls les homoroses de la Zarkéba auraient pu dire où Conan l'avait jeté en grondant des jurons païens. À présent, il était assis sur la pyramide d'un air farouche. Il attendait ses adversaires invisibles. La fureur noire qui l'habitait avait chassé toute peur de son âme. Quelle forme allait surgir des ténèbres, il l'ignorait et s'en moquait. Il ne doutait plus des visions produites par le lotus noir. Cela s'était bien passé ainsi. Tandis qu'il l'attendait dans la clairière, Engorah et ses camarades avaient été pris de terreur lorsque le monstre ailé s'était abattu sur eux, fondant du ciel. En proie à une panique aveugle, ils avaient fui vers la falaise et étaient tombés dans le précipice, tous à l'exception de leur chef. Celui-ci, d'une façon ou d'une autre, avaient échappé à leur destin, mais pas à la folie. Pendant ce temps, ou aussitôt après, peut-être même avant, ceux qui étaient restés sur la berge du fleuve avaient été exterminés. Conan était certain que le carnage au bord de la rivière avait été un massacre plus qu'une bataille. Déjà amoindris par leurs peurs superstitieuses, les Noirs avaient sans doute péris sans porter un seul coup lorsqu'ils avaient été attaqués par leurs adversaires non humains. Pourquoi avait-il été épargné aussi longtemps ? Ils l'ignoraient. À moins que l'entité malfaisante régnant sur le fleuve n'ait l'intention de le garder en vie pour le torturer par le chagrin et la peur. Tout indiquait une intelligence humaine ou surhumaine. Les barriques d'eau défoncées afin de diviser leurs forces, les Noirs poussés à sauter dans le vide, enfin et surtout, la sinistre plaisanterie du collier carlate passée autour du cou blanc de Bélite, comme le nœud coulant du bourreau. Gardant apparemment en réserve le cimérien pour en faire sa victime de choix, lorsqu'il en aurait extrait la dernière exquise onze de torture mentale, l'ennemi inconnu conclurait vraisemblablement le drame en l'envoyant rejoindre les autres cadavres. Aucun sourire devint crisper les lèvres sévères de Conan à cette pensée. Ses yeux s'éclairèrent d'un rire métallique. La lune se leva en brasant le casque à cornes du cimérien. Aucun cri ne s'éleva, se répercutant au sein des ténèbres. Pourtant, la nuit devint oppressée et la jungle retint son souffle. Instinctivement, Conan assura sa grande épée dans son fourreau. La pyramide sur laquelle il se trouvait était à quatre côtés. Un seul, celui tourné vers la jungle, comportait de larges marches taillées dans la pierre. Il tenait dans sa main un arc chémite. Bélite avait appris aux pirates la façon de s'en servir. À ses pieds, il y avait un monçon de flèches en penâche tournée vers lui. Il se mit sur un genou. Quelque chose bougea dans les ténèbres sous les arbres. Conan aperçut une tête et des épaules aux contours sombres et massifs qui se découpaient sous la lune naissante. De l'obscurité, surgirent des formes sinistres. Elles s'approchèrent rapidement en trottinant. Vingt hyènes mouchetées, énormes. Leurs crocs dégoûtants de bave étincelaient dans la clarté lunaire. Leurs yeux flamboyaient comme jamais les yeux d'un animal de ce monde n'ont brillé. Vingt. Finalement, les lances des pirates avaient prélevé l'ordue sur la horde. Comme cette pensée jaillissait dans son esprit, Conan banda son arc et décocha sa flèche. Comme la corde vibrait, une ombre aux yeux de flamme bondit dans les airs et retomba en se tordant. Cela ne fit pas reculer les autres. Et elles continuèrent d'avancer. Semblable à une pluie mortelle, les flèches du cémérien s'abattaient sur les hyènes. Les traits étaient décochés avec toute la force et la précision de ses muscles d'acier, fortifiés par une haine aussi brûlante que les brasiers ardents de l'enfer. Dans sa folie guerrière, il ne manquait aucune de ses cibles. La mort en penée striait la nuit. Les dégâts produits sur la meute se ruant sur lui furent horribles. Moins de la moitié de ses assaillants atteignit la base de la pyramide. D'autres s'écroulèrent sur les larges marches. Regardant au fond des yeux flamboyants, Conan comprit que ces créatures n'étaient pas des bêtes ordinaires. Il percevait en elles une différence blasphématoire. Ce n'était pas seulement en raison de leur taille anormale. Une aura tangible d'horreur irradiait des hyènes, comme une brume sombre montant d'un marécage jonché de cadavres. Par quel alchimie impie ces êtres avaient-ils été amenés à l'existence ? Il ne pouvait le savoir. Mais il comprit qu'il avait en face de lui une sorcellerie encore plus noire que le puits de Skelos. Se dressant d'un bond, il banda puissamment son arc et décocha son dernier trait à bout portant sur une grande forme velue qui lui sautait à la gorge. La flèche fut un rayon fugitif de clarté lunaire, sa course une tâche floue et scintillante. L'animal surnaturel se tordit convulsivement dans les airs et retomba brutalement, percé de part en part. Les autres furent sur lui en un assaut cauchemardesque d'yeux flamboyants et de crocs humides. Un coup de son épée violemment asséné coupa en deux le premier des assaillants. L'impact furieux des autres le frappa de plein fouet. Avec le pommeau de son épée, il écrasa un crâne étroit. Il sentit les os se briser, le sang de la cervelle se répandre sur sa main. Lachant son épée inutilisable dans un tel corps à corps, il saisit à la gorge les deux monstruosités qui le lacéraient et le déchiraient avec une rage silencieuse. Une odeur âcre et fétide faillit le suffoquer. Sa propre sueur l'aveuglait. Il fut sauvé par sa côte de maille, sinon il aurait été mis en pièce en un instant. Sa main droite, nue, se referma sur une gorge velue et l'arracha. Sa main gauche, manquant la gorge de l'autre bête, saisit une patte de devant et la brisa. Un glapissement rauque, le seul cri de toute cette sinistre bataille jaillit de la gueule de l'animal estropié, horriblement humain. Terrifié par ce cri, poussé par un gosier animal, Conan desserra involontairement sa prise. Le premier animal, le sang ruisselant de sa jugulaire arrachée, sauta sur lui en un dernier spasme de férocité et planta ses crocs dans sa gorge pour retomber, mort. Alors même que Conan sentait la douleur suppliciante irradiée dans tout son corps. L'autre, bondissant sur trois pattes, chercha à déchirer son ventre comme attaque à un loup. Il ne réussit qu'à lacérer les mailles de sa cuirasse. Écartant la bête moribonde, Conan saisit à bras-le-corps l'animal estropié. En un effort surhumain qui amena un gémissement sur ses lèvres tachetées de sang, il le souleva, empoignant et écrasant entre ses bras le démon qui se débatait et le foyait. Un instant, il tituba, déséquilibré. Le souffle fétide du monstre brûlait ses narines. Les mâchoires claquaient dans le vide, visant son cou. Puis il le jeta loin de lui. L'animal s'écrasa au bas des marges de marbre, le choc lui brisant les os. Comme il chancelait, les jambes écartées, suffoquant et cherchant convulsivement à recourir son souffle, la jungle allait une tanguère vertigineusement devant ses yeux, au sein d'une brume rouge. Le battement sourdelle de chauve-souris retentit à ses oreilles. Se baissant, il chercha à tâton son épée et se redressa en titubant. Il planta ses pieds dans le sol, luttant contre le vertige et souleva à deux mains la grande lame au-dessus de sa tête. Secouant le sang de ses yeux, il scruta le ciel pour y découvrir son adversaire. L'attaque ne vint pas des airs. La pyramide trembla soudain sous ses pieds d'une manière redoutable. Il entendit un grondement et un craquement sourd, vit la haute colonne au-dessus de lui ondoyer comme une vaguette de sourcier. Ce danger imminent le galvanisa. Il sauta et fit un bond gigantesque. Ses pieds heurtèrent une marche à mi-chemin vers le bas qui oscilla sous lui. Son bond suivant désespéré l'amena encore plus bas. Ses talons frappèrent le sol. Au même instant, dans un craquement effroyable, comme si une montagne s'ouvrait en deux et se disloquait, la pyramide s'effondrait. La colonne s'abattit dans un grondement de tonnerre au milieu de fragments innombrables. Durant un instant de démence, des blocs de marbre parurent pleuvoir du ciel. Le silence retomba sur les décombres qui brillaient dans la clarté lunaire. Conan se secoua, faisant tomber les débris de pierres qu'il recouvrait à moitié. Un bloc de marbre l'avait heurté à la tête, faisant tomber son casque et l'étourdissant momentanément. En travers de ses jambes, il y avait un grand morceau de la colonne qui le coulait au sol. Il n'était pas certain que ses jambes ne soient pas brisées. Ses cheveux noirs étaient collés par la sueur, du sang ruisselait de ses blessures à la gorge et aux mains. Il se redressa sur un bras, cherchant à se dégager des décombres qu'il immobilisait à terre. Quelque chose fondit du ciel, venant des étoiles, et heurta le sol près de lui. Se retournant, il la vit, la créature ailée. Avec une rapidité terrifiante, elle se préclita sur lui. À cet instant, Conan eut seulement la vision fugitive d'une forme gigantesque, à l'apparence humaine. Elle se déplaçait sur des jambes contrefaites et rabougries. D'énormes bras velus tendaient vers lui des pattes difformes aux ongles noirs. La tête était horrible. Les seuls traits reconnaissables sur ce large visage étaient deux yeux injectés de sang. Cet être n'était ni un homme, ni un animal, ni un démon. Son développement était très inférieur à celui de la race humaine. Tout en lui était infiniment supérieur par d'autres aspects. Conan n'eut pas le temps de réfléchir plus avant. Il se jeta vers son épée tombée à terre. Ses doigts griffèrent le sol, la manquant de quelques pouces. Il empoigna désespérément le fragment de la colonne qui emprisonnait ses jambes. Les veines de ses tempes se gonflèrent comme il s'efforçait de la soulever et de la jeter sur le côté. La pierre cédait, mais il comprit que le monstre serait sur lui avant qu'il puisse se libérer. Et il savait que ses mains aux griffes noires seraient mortelles. L'être laid n'avait pas interrompu sa course pour autant. Il se dressa au-dessus du cimerien immobilisé au sol, telle une ombre noire, bras écartés. Une lueur blanche étincla entre la créature et sa victime. En un instant de démence, elle fut là. Une forme blanche, tendue, vibrant d'un amour aussi féroce que celui d'une panthère. Le cimerien, hébété, vit s'interposé entre lui et la mort imminente, sa silhouette élancée, luisant faiblement comme de l'ivoire sous la lune. Il vit le flamboiement de ses yeux sombres, l'épaisse crinière de ses cheveux brillants, ses seins se soulevèrent, ses lèvres rouges s'écartèrent. Elle poussa un cri strident, aussi sonore que le traitement de l'acier. Elle porta une botte vers la poitrine du monstre ailé. « Bélite ! » hurla Conan. Elle lui adressa un rapide regard. Dans ses yeux noirs, il eut son amour ardent, une chose élémentaire et nue, faite de brasiers incandescents et de lave en fusion. Elle disparut. Le cimerien ne vit plus que le démon ailé. Celui-ci avait reculé en titubant, saisi d'une peur peu commune, les bras levés devant lui comme pour se protéger d'une attaque. Conan savait qu'en fait Bélite était allongée sur son bûcher funèbre, là-bas, sur le pont de la tigresse. Son cri passionné résonna à ses oreilles. « S'il arrivait que la mort m'ait emporté et que tu te battes pour ta vie, je reviendrai des abysses ! » Avec un grondement terrible, il poussa la pierre vers le haut et la rejeta sur le côté. La créature ailée revenait à l'attaque. Conan bondit à sa rencontre. Ses veines étaient embrasées par la démence. Les muscles saillaient comme des cordes sur ses avant-bras. Il frappa avec sa grande épée, pivotant sur ses talons pour décrire un arc de cercle impétueux. L'acier atteignit la forme menaçante juste au-dessus des hanches. Les jambes contrefaites tombèrent d'un côté, le corse de l'autre, comme la lame s'enfonçait dans le corps velu, le traversait et le coupait en deux. Conan était immobile dans le silence éclairé par la lune. Son épée ruisselante de sang était pointée vers le sol. Il regardait les restes de son ennemi à terre. Les yeux rouges se tournèrent vers lui, brillant d'une horrible vie. Puis ils devinrent vitreux et le regard fixe. Les grandes mains se nouèrent spasmodiquement et se rédirent. La plus vieille race du monde s'éteignit à jamais. Conan redressa la tête, cherchant machinalement les créatures bestiales qui avaient été les esclaves et les exécuteurs du monstre ailé. Son regard n'en rencontra aucun. Les corps qu'il aperçut, jonchant l'herbe éclaboussée par la clarté lunaire, étaient ceux d'êtres humains et non d'animaux. Des hommes à la peau foncée, aux traits aquilins, nus, transversés par des flèches ou mutilés par des coups d'épée. Sous ses yeux, ils tombèrent en poussière. Pourquoi le maître ailé n'était-il pas venu à l'aide de ses esclaves tandis que Conan les combattait ? Avait-il craint de venir à portée de crocs risquant de se retourner contre lui et de le déchuter ? La ruse et la prudence avaient habité ce crâne difforme. Finalement, elle n'avait pas prévalu. Faisant demi-tour, le cimérien descendit vers les quais délabrés et monta à bord de la galère. Quelques coups d'épée tranchèrent ses amars et le navire partait à la dérive. Il se mit à la barre. La tigresse se balançait doucement sur l'eau morose, glissant paresseusement sur les flots. Puis elle fut emportée par le courant plus impétueux au milieu du fleuve. Conan était appuyé sur la barre. Son regard sombre fixait la forme enveloppée dans son manteau, allongée sur le bûcher et entourée de richesses qui auraient payé la rançon d'une impératrice. Partie 5 Le bûcher funèbre Maintenant s'en est fini des errances pour toujours. Plus de rames, plus de vent au son de harpes. Le pénom écarlate n'effera plus les sombres rivages. Ô ceinture azurée du monde, reprends celle que tu m'avais donnée. Le chant de Bélite. À nouveau, l'aube teinta l'océan. Une lueur plus rouge illuminait l'estuaire du fleuve. Sur le blanc rivage, Conan, le cimérien, appuyé sur sa grande épée, regardait la tigresse entreprendre son dernier voyage. Il n'y avait aucune lueur dans ses yeux qui contemplait les flots à la surface vitreuse. Toute gloire et tout émerveillement avaient disparu des étendues azurées au lent redouement. Un profond écœurement le secoua comme il fixait les eaux vertes. À l'horizon, elle se changeait en des brumes pourpres de mystère. Bélite était venue de la mer. Elle lui avait donné splendeur et séduction. Sans elle, l'océan n'était plus qu'une immensité nue, désolée et maussade d'un pôle à l'autre. Elle appartenait à la mer, aussi la renvoyait-il à son mystère éternel. Il ne pouvait faire plus. À ses yeux, la majesté azurée et brillante des flots était plus repoussante. que les frondaisons épaisses de la jungle. Elle bruissait et chiotait derrière lui, lui parlant de régions vastes, sauvages et mystérieuses, de pays s'étendant au-delà de cette contrée maudite et l'appelant irrésistiblement. Aucune main ne tenait la barre de la tigresse. Aucune rame ne la faisait glisser sur les eaux vertes. Un vent pur et vif gonflait sa voile de soie. Comme un signe sauvage travers le ciel pour rejoindre son nid, elle s'éloigna vers la haute mer. Les flammes montèrent de plus en plus haut sur le pont, léchant le mât et enveloppant la forme drapée d'écarlate allongée sur le bûcher étincelant. Ainsi passa la reine de la côte noire. Appuyé sur son épée maculée de sang, Conan se tint immobile et silencieux, jusqu'à ce que la lueur rouge ait disparu au loin, au sein des brumes azurées et que l'aube ait éclavoussé l'océan de ces lueurs roses et or.